Un coup lui, un coup moi. Regardez ce qu'on va faire. Première chose, rappelle-moi la première valeur, c'était la fluidité. Regardez ce qu'on va faire. Tu vas fermer les yeux et on va partir en mode beaucoup plus neurophysiologique. Dès qu'on manage sa vie par la dimension de la lumière, dès qu'on ouvre ces failles que nous avons, par lesquelles évidemment rentre la lumière, on accède finalement à un monde de possibilités, un monde de grâce, et un monde tellement plus beau, tellement plus lumineux. Tu vois faire une différence. Bien sûr. Voilà. Alors tout en restant en contact avec ça, vous voyez, ce que je fais, c'est que je lui ai demandé de ressentir ce truc-là, à l'intérieur, ici. Quand j'accompagne des personnes aujourd'hui, c'est d'aller mettre de la lumière dans ses parts d'ombre. Ça consiste aussi à aimer ses parts d'ombre, mais surtout, redonner le focus à la part de lumière que révèlent ses parts d'ombre. C'est la référence qui va être cherchée et en lien avec l'émotion dans laquelle est la personne. J'ai pu découvrir à travers cette dimension d'oser en fait briller, d'oser chercher cette belle sensibilité qui est en chacun de nous. C'est bien de revenir sur les problèmes et tout ça, mais qu'est-ce que c'est puissant de remettre l'accent sur ce qui va bien, que ce soit avec ses enfants, son conjoint, ses amis. Penser à briller, en tout cas dans les heures qui vont venir, les jours qui vont venir, simplement en mettant en avant en fait ce qui est beau, ce qui est bon, c'est ce qui se transforme en fait. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501